Bien, nous allons commencer. Ce petit voyage qui, je vous préviens, sera loin d'être exhaustif, parce que la matière est hyper abondante. Ceci dit, il risque de... L'exposé va partir dans tous les sens, vous verrez, parce que justement, il y a la science-fiction absolument partout. Et on va se focaliser sur une période historique qui est celle de l'après-guerre, qui est la période française d'après-guerre. Ah oui, la guerre de 1939-1945. Parce que jusque-là, la science-fiction est très présente, mais elle n'est pas organisée économiquement. Elle est diluée dans une masse de publications extraordinaires, mais n'existe pas en tant que genre, du moins en France, qu'il va falloir attendre les années 50, pour que cette science-fiction devienne un genre littéraire facilement reconnaissant. et génère ensuite le fandom que nous sommes, ainsi de suite. Ceci dit, je crois qu'il faut quand même faire un petit rappel pour montrer que la science-fiction est présente et que la science-fiction moderne, surtout, est l'héritière du progrès technologique. Dans les premiers temps, on ne conçoit ce nouveau genre qui n'a pas de nom, que comme un prolongement dans le futur des innovations technologiques. Et ça se voit particulièrement au travers de certaines publications, comme le petit inventeur, qui est une publication d'Alain Michel, une publication très sage, qui est destinée à la jeunesse, mais qui a une ambition de formation. Et on remarque sur ce numéro-là qu'apparaît déjà un robot domestique, qui est vraiment un robot de science-fiction. Il est articulé, il a même un même visage, et il s'adonne aux tâches ménagères les plus basses, mais les plus agréables pour le protagoniste de l'illustration. Et ce genre de vision du futur idyllique va être très présent dans ces publications-là. Alors, souvent en couverture, mais il fait aussi l'objet de temps en temps de publications, de nouvelles, de textes qui sont naïfs, qui sont anecdotiques, mais que nos amis chercheurs qui se trouvent dans la salle savent bien que l'on peut trouver très fréquemment. Alors, il y a cette vision-là de la science-fiction, qui est une vision, soit de toute, domestique, mais déjà apparaît une vision beaucoup plus belliqueuse, et on s'est rendu compte, au travers en particulier de la guerre 14-16-18, que la technologie pouvait déboucher sur la création d'armes destructrices, et donc la science-fiction va s'emparer de ces thèmes-là, et des quantités extraordinaires de scientifiques français vont travailler à la protection du pays, et par le développement d'armes extraordinaires, en particulier des rayons de la mort. Alors, le rayon de la mort, c'est vraiment l'arme de science-fiction par excellence, parce que c'est un armenant qui ne se voit pas, qui est propre, mais qui est extrêmement destructif. Et on va trouver dans une autre, dans le petit inventeur, toujours, mais je répète, ailleurs aussi, cette vision d'une science-fiction qui va rentrer au service du pays. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la plupart, pour ne pas dire la totalité des publications, sont des publications patriotiques, où l'idée de la France n'est pas un vain mot. Donc, toutes les inventions scientifiques vont être au profit de la France, bien que l'on puisse trouver des inventions scientifiques de science-fiction entre les mêmes perfides allemands, en général, dirigés contre notre pays, mais qui seront contrés par nos scientifiques bien plus intelligents que les totons. C'est de notoriété publique. On se souvient qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'entreprises françaises que germaniques dans ce domaine-là. Et puis, là, on a vu deux facettes de la science-fiction, disons, des origines, qui est une science-fiction technologique, mais appliquée. La science-fiction domestique, la science-fiction militaire, mais l'imagination ne cesse pas là, elle ne s'arrête pas, et elle passe à un degré supplémentaire qui va être, non pas l'univers dans ce cas-là, mais en faire des inventions technologiques qui peuvent avoir une origine autre que terrestre, une présence d'extraterrestres, une présence de l'univers. On assiste à une ouverture vers l'univers, et dans le cas de la rougue fulgurante ou d'autres ouvrages, on n'a pas simplement une visite des terrestres sur les étoiles lointaines, mais on peut aussi avoir, on imagine que l'on peut recevoir la visite d'extraterrestres. Alors, bien entendu, Wells a pratiqué le thème, mais en France aussi, on le retrouve dans ces publications-là. Alors, Jean Delahir est un peu, disons, l'auteur de science-fiction du début du XXe siècle, par sa productivité, par les thèmes qu'il a abordés, et puis, même si ce n'est pas un très très grand auteur, par la qualité de ses ouvrages. Donc là, nous avons vu quand même une proto-science-fiction moderne qui va débouler après la guerre de 1939-1945 sur une exploitation plus massive du genre, mais toujours dans des publications qui ne sont pas consacrées au genre. Donc, cette série du livre d'aventure de Gilles Talandier est postérieure à la création des grandes collections de science-fiction. Donc, on a déjà vu l'apparition du Fleuve Noir Anticipation, du Rien Fantastique, et de quelques autres collections, et on se rend compte que, même si cette structuration a commencé, eh bien, la science-fiction, la science-fiction ancienne, dans ce cas-là, parce qu'elle découle des grandes collections de populaires, de Talandier, où le thème principal était l'aventure et le voyage. Donc, on a des voyages extraordinaires qui ont été publiés dans cette collection-là, mais qui sont authentiquement de science-fiction. On peut avoir, par exemple, ici, dans le livre de Magog, l'obus surprise, ce n'est jamais qu'un genre de vaisseau spatial, la nouvelle bavée. C'est une ville de science-fiction. La Croisière du Florin, c'est pareil, c'est un véhicule extraordinaire. Donc, la persistance de cette science-fiction ancienne dans des publications qui taisent leur nom. Là, c'est le livre d'aventure. Donc, on va trouver aussi bien dans cette collection des histoires de... encore, de Félimord-Copère, je crois, ou de Daniel Default, des histoires très, très classiques, mais la réédition de ces histoires de science-fiction qui, apparemment, ont plu et qui véhiculent un certain modernisme par rapport au reste des publications de la collection. Mais ce n'est pas intégré dans une collection de science-fiction. Pourtant, Talendier, qui était un des deux éditeurs populaires les plus actifs de la période avant 39-45, aurait eu la possibilité de créer une collection de science-fiction. Or, il ne l'a pas fait, il n'y a jamais cru, parce que probablement cette notion de genre n'existait pas chez cet éditeur, hormis les genres KPDP, policiers, sentimentaux, qu'on peut imaginer et qui étaient un peu présents dans la littérature de l'époque. Mais l'amateur a la bonne surprise en fouillant les bâques des bouquinistes ou sur les vies de Grenier de trouver ce genre d'ouvrages qui sont authentiquement des ouvrages de science-fiction. Talendier continue, pendant toute son existence, à publier de la science-fiction. On voit là encore que ce n'est pas une science-fiction très audacieuse. La science-fiction de Talendier, c'est une application technologique. On voit bien que la science avance et qu'elle va donc générer des nouveautés qu'on n'imaginait pas précédemment. Ici, on n'a jamais qu'un véhicule extraordinaire supplémentaire. Donc, ce n'est pas l'audace qui prévaut dans ce genre de roman, c'est un outil nouveau qui va se mettre au service du voyage qui est le thème principal de ces collections-là. On peut trouver la science-fiction par hasard aussi dans d'autres publications qui sont moins évidentes et où on va avoir affaire à des scientifiques toujours, puisque la science-fiction est toujours associée à la science, qui vont utiliser des techniques modernes pour réaliser des prouesses, par exemple, réveiller des momies, visiter des civilisations disparues, des temples anciens, et alors là, on va avoir droit à toute la gamme de déventions scientifiques qui s'étend de nouveaux rayons à océron qui permettent ou de transférer la personnalité d'un corps à l'autre ou de révéler des vies passées. En fait, tout est possible dans la mesure où le scientifique qui procède à l'expérimentation est crédible. Et il va exister ainsi une foule de ces savants comme je le précisais tout à l'heure dans ces publications qui sont bon marché et qui sont toujours contemporaines des grandes collections de science-fiction. À la même époque que... Bon, ça c'est le souci de l'aventure, c'est une collection qui est parue juste après la guerre. Il y a déjà des prémices. Et n'oublions pas qu'aux Etats-Unis, c'est une période où les publications destinées à la... en fait, les publications de science-fiction vont entamer une métamorphose très sérieuse puisqu'elles vont passer des pulps qui sont déjà pratiquement terminées aux collections de poches. Donc c'est un monde qui est extrêmement vivace où la science-fiction est reconnue, elle a ses codes, elle a déjà son fandom, elle a plusieurs publications qui lui sont consacrées et en France, à cette période-là, on ne peut la trouver qu'au hasard de ses brochures. Mais, arrive à la fin de la guerre un renouveau en France. Il s'est passé, bon, bien entendu, on le sait tous, un bouleversement, la guerre, l'occupation, l'arrivée des Américains, la victoire et un nouvel enthousiasme qui va se manifester notamment par la publication de journaux qui sont un peu plus audacieux qu'avant-guerre. et qui vont utiliser aussi la couleur, ce qui n'est pas... la couleur comme celle que l'on voit ici n'est pas très généralisée avant-guerre. On a quand même des publications assez sérieuses, sauf, bien entendu, pour les enfants puisqu'on a déjà eu affaire à l'apparition de journaux comme le journal de Mickey qui sont des journaux d'inspiration américaine colorés. Mais jusque-là, la presse française était quand même assez timorée. Après-guerre, on constate une fois que les problèmes techniques sont réglés puisqu'il faut tout remettre en marche. Les premières publications sont assez ternes, ce sont souvent des collections en deux couleurs, noir, rouge. Mais très vite, dès 1946, ici je vous ai mis une publication de 1948, mais dès 1946, même fin 1945 pour les publications qui sont rattachées à l'armée ou aux éditions proches du pouvoir, on a de la belle couleur. Et V, V, V Magazine, c'est un journal très important, non pas parce qu'il publie des pin-up, comme dans ce spécial de l'été 48, mais parce qu'il va se tourner vers la culture américaine. il va faire son fond de commerce des actrices, des starlets du cinéma et profiter de ses couvertures qui sont presque au format tabuloïde pour présenter une vision un peu plus agressive de la presse dans notre milieu éditorial. Et on va trouver aussi dans ce journal un traitement de l'actualité qui se rapproche un peu du grand journal d'avant-guerre qui était Voici, mais aussi ce côté ludique, ce côté sexy qui est arrivé avec le cinéma américain et surtout la présence des J.A.S. en France. Alors apparemment, c'est un journal qui reste, malgré tout, relativement conventionnel. Oui, oui et non. Parce que si V Magazine, l'hebdomadaire est conventionnel, se contente de publier ce que je vous ai expliqué, des articles assez classiques. Son supplément, qui est placé aussi sous la direction de Georges Gallet, va se mettre à publier régulièrement, d'abord tous les six mois, ensuite tous les trimestres, des textes de science-fiction et en particulier toute une série de textes de Jacques Spitz qui va devenir un intitulé et qui offrira à chaque numéro une nouvelle et qui sera illustrée qui n'est pas placée en tête de la publication mais qui sera bien présente régulièrement et qui, pour l'amateur de science-fiction qui cherche à l'époque la science-fiction perdue, va procurer un point de rassemblement, un des deux points qui vont exister en dehors des fameuses collections dont on a parlé qui sont des collections très sérieuses, des collections de librairies alors que ces publications sont des publications de kiosques. Voilà, par exemple, la page de la planète des femmes invisibles par Jacques Spitz qui est illustrée. Alors, le propos, c'est un propos humoristique mais il n'empêche que la nouvelle qui est publiée est authentiquement une nouvelle de science-fiction. Là, il n'y a pas besoin d'artifice technologique pour publier de la science-fiction. On est vraiment de plein pied dans la science-fiction que nous aimons. Science-fiction qui peut être relativement naïve ou orientée. On a vu que V était une publication, V Magazine était une publication qui s'intéressait au pin-up. On a assez vite l'apparition de pin-up dessinés par Bonvan, par David et les histoires de science-fiction qui sont publiées dans V, Sélection, sont des histoires où on a un petit caractère sexy, ce qui fait passer le thème d'autant plus facilement. Mais, dans certains numéros, on a des articles qui montrent que la science-fiction existe ailleurs qu'en France. On a par exemple cet article de France Roche qui explique pourquoi elle aime la science-fiction. Ça, c'est une publication de... c'est un numéro qui est de la fin des années 50. Et ce n'est pas le bluff, il y a la reproduction de couvertures de Pulps, la science-fiction est prise au sérieux, on ne s'en étonne pas, Galil est derrière, mais c'est un des premiers articles qui font un état de ce foisonnement américain que nous ne connaissons pas. Alors que déjà, ces publications-là n'ont plus cours aux Etats-Unis, puisque tous ces Pulps ont disparu au courant années 50, donc 2-3 ans avant la publication de ce V-Magazine. Et en plus de V-Magazine, donc qui publie épisodiquement de la science-fiction, nous l'avons vu tous les 3 mois, est né, toujours pareil, à la fin de la guerre, le magazine Bolero. Bolero, dans ses premiers numéros, se présente comme un journal qui est pour tous, c'est un journal d'aventure, d'histoire pour tous. Mais c'est une publication des éditions mondiales, donc une publication des éditions chino d'El Duca. Et Del Duca fait partie d'une grande maison d'édition italienne et qui profite de l'expérience italienne. La presse italienne, déjà, est très dynamique. Elle a essayé beaucoup de formules. Elle a expérimenté un peu tout ce qui était possible et elle a dégagé des créneaux de publications. Et donc, Del Duca importe en France quelques-unes de ses idées, donc on verra notamment une de ses idées qui marchera extraordinairement à partir du milieu des années 50, c'est-à-dire le roman photo qui va générer des milliers, voire même des dizaines de milliers de fascicules et un emploi généralisé qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais avec Bolero, on a un journal hybride. C'est un journal qui propose de l'aventure. Mais dans cette aventure, il y a la science-fiction. Alors ici, je vous ai mis une couverture de la numéro 33, qui est la couverture la plus typique où on a vraiment une scène de science-fiction. Mais dès le numéro 1 de Bolero, nous avons droit à un roman photo qui est inspiré de Benoît plus ou moins de l'Atlantide, c'est-à-dire une expédition saharienne qui va tomber sur une cité perdue qui dispose de champs de force, d'armes, rayonnements et d'une technologie supérieure, disons, par certains côtés, alors que tout le folklore est celui de la Rome antique pratiquement, ou de l'Egypte, mais qui dispose d'une technologie que nous ne maîtrisons pas et que nous ignorons même. Donc, dès le premier numéro et ce, pour une vingtaine ou une trentaine des numéros suivants, nous avons droit à un roman photo de science-fiction et en même temps la publication de courtes nouvelles de science-fiction. En plus de romans photo de pirates, de western, de nouvelles de policières, Saxe-Romer sera publié quelques numéros plus tard dans Boléro. Et Boléro va être un journal relativement riche en science-fiction pendant à peu près ses 150 premiers numéros avec des hiatus parce que c'est un journal expérimental qui sert aux éditions mondiales à déterminer quels peuvent être les parcours que sa presse prendra en France. Donc, oui ? C'était quel secteur c'est pas du sou ? L'Eglomadère ? C'était L'Eglomadère. L'Eglomadère, oui. L'Eglomadère. Le roman photo de science-fiction, c'est La Cité Morte. C'est La Cité Morte, oui. La Cité Morte. Et ça semble avoir été tourné dans une carrière. C'est dans une carrière et c'est probablement, c'est de toute façon, un roman photo italien et dont les protagonistes sont rebaptisés pour plaire aux rouges français. Puisque les Italiens, à cette période-là, n'ont plus de colonies africaines et le désert qui est présenté, c'est le Sahara. Donc, c'est le désert colonial français. Donc, ce journal, c'est vraiment un endroit où l'on peut trouver la science-fiction perdue et qui va influencer, malgré tout, une génération de lecteurs et d'auteurs. Je vous rappelle que dans une intervention, c'était l'année dernière, Philippe Curval a indiqué qu'il lisait Bolero et qu'il y a découvert et qu'il cherchait la littérature de science-fiction. Alors, une... quelque chose d'amudiant, c'est que dans cette publication, on trouve des textes de l'ancien... des textes de galaxies américaines qui ensuite seront repris dans la galaxie française. Et on trouve même une adaptation très abrégée de Farinaud 451 de Ray Bradbury. Absolument. On va trouver des... Ça, c'est dans le domaine de la science-fiction, mais je vous le dis, il y a des textes de Saxe-Romer. Il y a vraiment... Il y a des auteurs étonnants et qui sont passés complètement inaperçus. Pourquoi ? Parce que cette publication test n'a pas duré si longtemps que ça. dès le numéro 50, un essai de couverture photographique va être effectué. Et il va durer peut-être une vingtaine de numéros avant de revenir à des couvertures dessinées par... par Ferrari. Oui, Rino Ferrari. Et Petri Italien aussi, comme Di Marco et comme d'autres qui sont arrivés en France à cette période-là, presque dans les bagages de Del Ducca. Et donc, Del Ducca va lancer un petit pas, mais il va revenir à une formule, disons, beaucoup plus aventureuse pour la période qui va s'étendre jusqu'au numéro 200 à peu près, et où on va retrouver beaucoup de science-fiction et en particulier signée par Maurice Lima. Alors bon, on peut aimer ou ne pas aimer Maurice Lima, mais il est très présent dans cette publication et avec des nouvelles qui sont typiquement de science-fiction. Et en plus, il a la chance de bénéficier de certains taux de couverture qui sont illustrés en couleur, alors que quand il est publié, et abondamment d'ailleurs, à l'intérieur de la revue, il n'est pas forcément en couleur. Voilà une autre nouvelle de Lima. Et cette fois-ci, on n'aime pas la science-fiction que l'on avait dans V Sélection, qui est une science-fiction humoristique, plus ou moins sexy, que l'on va retrouver plus tard, ceci dit. Mais on a une science-fiction sérieuse qui se veut sérieuse. Alors on connaît tous Lima, le sérieux de Lima est relatif. Mais en attendant, c'est quand même, ce sont des textes qui plaisent aux lecteurs de l'époque et qui vont perdurer très longtemps. Malheureusement, Dendouka va continuer ses expérimentations et se rendre compte qu'un segment de publication apparaît, un segment supplémentaire, c'est la suite de ses expériences italiennes et c'est celui de la presse populaire féminine. Et Bolero va se transformer en secret de femme au bout d'environ 190 numéros et perd pour ce caractère aventureux. Or, secret de femme a ses qualités. C'est assez moderne comme publication pour l'époque. Mais par contre, on y perd tout ce qui était science-fiction, tout ce qui était littérature de l'imaginaire. on n'aura plus droit pratiquement, sauf exception, qu'à des romans photos sentimentaux ou des nouvelles romantiques. C'est dommage parce que nous avions avec Bolero un embryon de revue qui aurait pu, si le vent avait soufflé différemment, tourner carrément à la science-fiction. Puisqu'on le voit bien là, l'expérience était sérieuse. Et Lima a publié plusieurs dizaines de nouvelles dans Bolero. C'est le manque de public qui a empêché le virage scientifique ? Je ne pense pas. Je crois que c'est tout simplement que le public féminin est commencé à apparaître. Et puis aussi, la concurrence des autres éditeurs du marché, en particulier les éditions des Remparts qui avaient une gamme féminine assez importante. et puis d'Argo. D'Argo que l'on connaît surtout pour les BD mais qui a eu un secteur d'édition féminine assez important et où on peut trouver aussi un petit peu de science-fiction ou du moins du populaire et qui, à une certaine époque, a racheté des publications comme à tout cœur et a acheté les publications des éditions des Remparts et a constitué un bloc de périodiques féminaires assez important. Les éditeurs, vous le savez, se compilent les uns les autres. Donc quand un éditeur voit qu'un secteur nouveau apparaît chez un concurrent, il va l'observer et puis il finira par obtenir les chiffres de vente ou même tout simplement agressivement va faire la même chose. Donc, Dédouka s'est tourné vers le domaine féminin. À quelle date il se tourne vers le domaine féminin ? C'est le début des années 50. On va s'y d'un peu aux Etats-Unis. Vous êtes la famille Dédouka créée Galaxie. Galaxie arrive à en France en 50 ans je crois en France. Oui. Je pense qu'il a vendu à B&R. C'est ça. Et bon, parce que Dédouka est devenu très rapidement un éditeur très très important et en particulier il a un secteur presse pour jeunes qui apparaît et qui monopolise un secteur de publication avec la traduction de beaucoup de matériel italien. Alors, ce n'est pas un secteur de grande qualité mais qui est très vivace et qui va être un de ceux de cette époque qui va perdre le plus longtemps possible. Alors, sous des manifestations différentes et des tas de titres qui, si je puis me permettre Jean-Pierre, finira par dégénérer en une publication que vous connaissez toujours aujourd'hui et qui va peut-être vous étonner, c'est Télépoche. L'héritier des publications populaires de Del Ducard, c'est Télépoche. Puisque ces essais perpétués vont amener l'élimination de certains domaines et même des publications de bandes dessinées vont être impactées par l'apparition de la télévision. Del Ducard va transformer ces titres de bandes dessinées en titres de bandes dessinées et de programmes télévisués et après plusieurs essais dont France Télévision et ainsi de suite va arriver à la formule de Télépoche qui, je vous le rappelle, à ses débuts comprend beaucoup de romans photos dont au tout début un roman photo qui peut être de science-fiction puisque c'est un agent secret qui est... c'est pas James Bond mais après il est doté de pouvoirs particuliers c'est de la science-fiction et beaucoup de bandes dessinées. Et ensuite tous ces... bon, les romans photos ne deviendront plus que sentimentaux la bande dessinée va devenir anecdotique puisqu'elle ne fera que reprendre les bandes américaines mais au début de Télépoche nous avons des bandes dessinées de création française. Oui, je voudrais signaler une coïncidence c'est que enfin vers 1952 les éditions du Huit et Jours ont publié une série de... un magazine intitulé Rêve. Oui, exactement. c'était des aventures sentimentales en romans photos et donc ça fait déjà concurrence aux publications d'Educat et ensuite en 1953 les éditions de Nuit et Jours achètent le droit de publier la production du Galaxie américain et ce sont eux qui publient les 65 premiers numéros de Galaxie et donc il y a peut-être aussi le fait que Nuit et Jours a acquis l'exclusivité des nouvelles de science fiction du Galaxie américain voilà absolument donc le créneau étant occupé Del Ducat s'est dirigé vers ce qui était plus lucratif de toute façon pour lui à l'époque et Del Ducat a bâti sa fortune sur la presse féminine il y a aujourd'hui encore une fondation Del Ducat qui n'est plus présidée par son épouse elle est morte il n'y a pas très longtemps mais qui est extrêmement fortuné c'est un éditeur qui qui s'est acquis une réputation de 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 mécène d'homme très généreux même si au sortir de la guerre quelques doutes ont couru sur son comportement mais ça a été vraiment allez disons-le un éditeur paternaliste et qui a quand même été très généreux avec sa fortune avec ses publications il a participé par exemple ses imprimeries étaient basées en grosse partie à Biarritz et c'est quelqu'un qui a laissé un très bon souvenir à Biarritz parce qu'il a participé à la construction du stade il a vraiment ouvert son portefeuille de très nombreuses fois et la presse Del Ducat les éditions mondiales sont intéressantes à visiter parce que c'est l'histoire d'une grande famille de presse mondiale et donc à partir de ses publications on a une vision de l'interaction de la presse mondiale oui je voudrais quand même moi aussi préciser quelque chose c'est que avant la guerre Chino Del Ducat était un artiste fasciste et à un moment donné il a été invité il est venu en France il est venu en France oui mais précédemment il avait parlé en personne au Duce le Duce il avait dit vous restez italien il répond vous êtes italien n'est-ce pas et il répond non je suis garibaldien oui c'est ça donc c'est pour ça que Del Ducat qui est Chino puisqu'il n'était pas l'aîné de sa fratrie est venu s'installer en France mais toujours avec cet oeil transalpin et puis en bénéficiant de l'expérience de sa famille et puis du matériel parce que c'est quelqu'un qui est arrivé avec un matériel extraordinaire en France donc il suffisait de traduire alors à une époque où il n'y avait plus de moyens de production dans notre pays voilà donc on a quitté cette presse disons du début des années 50 pour se rendre compte que la science-fiction que nous recherchons se situe partout et on va la voir avec Pierre Deveau qui vous le savez a publié des quantités de textes de science-fiction qui sont connus dans des collections plus ou moins éducatives mais que l'on peut retrouver avec cette vision parce que chez lui c'est extrêmement présent de la super technologie donc le développement des robots presque la domotique et dans des textes plus légers destinés à un public disons plus frivole que le public enfantin ou adolescent qu'il visait auparavant et nous avons aussi nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent un secteur de publication très important dans le paysage éditorial français à l'époque c'est le secteur de la presse confessionnelle pour tout dire c'est la presse catholique et la presse catholique est verrouillée par deux trois éditeurs qui sont tous plus ou moins contrôlés sinon par de grandes familles catholiques ou alors carrément par la hiérarchie de l'église mais c'est une presse dogmatique la science-fiction n'a pas bon genre chez les religieux parce qu'elle s'oppose aux dogmes jusqu'à très récemment bien que cette semaine j'ai entendu nous étions à con que nous avons entendu un discours qui m'a surpris mais en attendant et venant d'un curé mais en attendant jusque là l'être humain a été fait à l'image de Dieu et est unique dans l'univers donc imaginez qu'il puisse exister dans les planètes exotiques des créatures intelligentes cultivées et et qui ne soient pas simplement des animaux et bien ça n'a pas bon de presse justement chez la bonne presse dans la presse catholique donc toute la science-fiction disons intelligente percutante va être bridée chez cet éditeur là et on ne veut pas l'entendre parler alors on conçoit une science-fiction humoristique très rarement mais en général on ne trouve pas chez eux de vrais livres de science-fiction on ne devrait pas parce qu'il y a quand même des exceptions et en voici une aux éditions du Chardon un livre de Georges Fronvin alors qu'il a parté a été un acteur très très important dans l'interprature populaire de cette période là qui a écrit beaucoup de westerns mais aussi du policier et quelques science-fiction mais vous voyez bien qu'ici même si la couverture est tout à fait édifiante le livre est présenté comme un roman d'aventure c'est surtout pas un roman de science-fiction alors qu'il est je vous le répète il a été publié à une époque où il y avait déjà des collections de science-fiction établies et qui prospéraient en tout cas pour le fleuve noir une autre exception je peux citer ? oui si tu veux bon et bien dans un magazine curaillon comme comme Bayard à un moment donné vers 1955 on a commencé à parler un peu de science-fiction et on a publié une adaptation du film Destination Lune tout à fait et cette adaptation était faite par un auteur maison il y a paru en plusieurs épisodes avec des photos du film et encore une chose en 1960 encore bon moi j'ai déjà les cuisées dans une boîte à curer il y avait des listes de prescriptions de magazines qui étaient affichées qui étaient interdites dans l'enceinte de ces boîtes à curer et toutes les magazines Artima de science-fiction étaient prohibées tout à fait ça a duré quand même tout à fait oui mais c'était cette persistance du dôme et alors je disais qu'il y a une semaine j'ai entendu un discours différent où le ciel Dieu au ciel c'était plus vraiment le paradis c'était l'univers et ça m'a choqué puisque le dôme était mis à mal peut-être que c'est le nouveau dôme de l'église catholique aujourd'hui je n'en sais rien celui qui va arriver du pape François voilà du pape François c'est à dire que là maintenant on considère on a admis que il pouvait exister des créatures intelligentes et peut-être même alors philosophiquement conçues à l'image de Dieu aussi ailleurs que sur terre à évangéliser peut-être j'en avais pas encore là je vois que tu es volontaire oui donc une autre collection catholique de l'époque qui est la collection La Frégate qui n'est pas une collection audacieuse du tout qui est plutôt orientée vers le public féminin mais qui publie aussi un roman de science fiction parce que malgré tout nos amis ecclésiastiques ont le souci de paraître modernes et acceptent certains thèmes bon là dans ce roman-là il n'y a pas de présence extraterrestre bien entendu mais c'est indéniablement un livre de science fiction alors que à la même époque quand on illustre les romans on a ce genre de fascicules qui paraissent à la bonne presse La Maison Automobile où on a une autre préfiguration des camping-cars alors complètement fantaisiste mais c'est un peu fantaisiste en ce sens qu'avec ce véhicule les héros vont traverser les continents dans des conditions les plus rocambolesques mais voilà l'image de la science fiction publiée par la bonne presse c'est quand même vieillot on en reste à des thèmes technologiques déjà surannés mais on n'oublie pas avant de partir de faire bénir le véhicule par monsieur l'abbé car je vous ai épargné la photo mais monsieur l'abbé béni là bon c'est je reviens arrière ah non oui donc c'est une littérature édifiante donc dans tous les domaines l'église est présente alors pour les je conseille à nos amis facétieux de lire quelques-uns de ses livres c'est des fois bien croquignolesque et bien rigolo ça l'est parfois plus que certains romans qui se prétendent humoristiques on abandonne le domaine dogmatique pour simplement aborder des éditeurs de littérature de jeunesse et qui sont très nombreux aussi à l'époque et qui publient des romans alors qui sont les successeurs des fascicules que l'on connaît tous des petites brochures de quelques pages alors ce ne sont pas des collections très généreuses en science-fiction non plus mais en attendant des fois on voit que l'aventure est au coin du ciel on comprend bien qu'on peut même faire de l'autostop spatial et ça marche voilà donc la collection junior qui est une longue collection qui va publier des tas d'aventures des westerns ou des aventures coloniales se fait offre aux amateurs ce titre là qui est authentiquement dans notre genre qui est aussi publié dans nos collections Francis on prendra le nom de la collection avec qui l'éditeur ? alors à ce moment là ce sont les éditions des remparts des lyonnais et bon la collection a commencé sous un autre nom mais c'était toujours les éditions des remparts de toute façon les remparts représentent une espèce de nébuleuse éditoriale qui suivant les secteurs qui a segmenté ces publications mais en fait ce sont toujours les mêmes les mêmes intervenants maintenant les éditions des remparts ont été fondées par un ecclésiastique qui les a dirigés très longtemps ceci dit le financement n'est pas dû à l'église ou à des amis de l'église donc on peut se permettre autre chose et puis chez les remparts il y a aussi une grande influence italienne avec les publications de tas de journaux qui arrivent tout fait d'Italie par contre cette collection là est une collection typiquement française on va y trouver d'Azergue d'Ernès et compagnie c'est un peu le pendant de la collection de chez Coccardi si vous en avez rencontré quelques-uns donc une collection essentiellement d'aventures alors cette vision technologique de la science-fiction va perdurer assez longtemps ici nous avons une collection une courte collection qui est qui est édité par GP mais après le rachat par Hachette donc les collections comme les séries Rouges et Or et compagnie où on voit à nouveau apparaître une super technologie donc là en plus on constate l'effet des premiers cinémas des premiers films d'aventure type Chainsbourg où la technologie a un rôle prépondérant et ce volume est amusant parce que nous avons un transfuge des éditions de Vaillant Pierre Castex et dans la série curieusement on va trouver plusieurs auteurs qui viennent de chez Vaillant alors que GP est plutôt un éditeur bien pensant ça fait partie voilà ça c'est la fin des années 60 ouais alors il y a très peu de volume dans cette collection là mais la moitié sont conjectureaux puisque Castex a écrit je crois Denis et puis Olivier a dû signer 2-3 livres aussi bon mais ça ça montre aussi que l'édition française est perméable parce que quand les gens se fâchent quelque part ils vont ailleurs et les concurrents sont contents de récupérer ces auteurs alors on revient là maintenant on va quitter le domaine purement littéraire pour aborder un autre aspect de la science-fiction qui est la science-fiction dessinée alors c'est de la littérature dessinée ni plus ni moins et on peut aussi la trouver quand on la cherche dans des publications invraisemblables comme Goupil qui est un journal qui a 12 numéros à apparition irrégulière et juste après guerre donc ça avait 4 pages c'est un genre de fou qui a publié un journal voilà alors il y avait un abonnement on ne fait pas de date de publication définie certains numéros sont parus en rafage d'autres en rafage on a entendu des mois bon ça n'a évidemment pas marché mais c'est imprimé non c'est pas les fanzines parce que le contenu se veut professionnel mais c'est juste pratiquement au sortir de la guerre donc ce sont des éditeurs qui se lancent qui ne sont pas financés ceci dit l'impression ne coûte pas très cher c'est de la presse ni plus ni moins donc on tente le coup mais on voit en page 3 bidule et tissu dans la planète Mars c'est une bande dessinée de science-fiction qui n'est pas excellente bien entendu mais qui montre que dans cette presse on peut trouver des éléments conjecturaux et que déjà la science-fiction a fait son chemin alors c'est la vision d'avant-guerre d'une science-fiction humoristique certes mais c'est quand même de l'authentique science-fiction Philippe tu peux nous préciser l'année parce que ça c'est effectivement improbable oui c'est extrêmement rare je te préciserai il y a 12 numéros en 46-47 je te préciserai de mémoire mais c'est la période la collection complète je ne sais pas elle doit exister quelque part mais moi je n'en ai pas complète c'est très très difficile à trouver voilà alors là on se projette dans un autre secteur c'est celui d'une presse vraiment professionnelle d'une presse destinée aux enfants qui va apparaître sous cette forme là à la fin des années 50 et qui est aussi l'héritière de la presse Artima de grand format et on trouve dans la science-fiction dans des publications là aussi invraisemblables Cabriol c'est voyons qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui je ne sais plus peut-être une publication Milan c'est un niveau extrêmement enfantin c'est destiné à des lecteurs très jeunes qui ont environ 6-8 ans et bien malgré tout on trouve dans ces publications là des obis parce que là on a Radar avec la guerre des ports mais on a un vrai héros de science-fiction qui est doté d'un pouvoir et d'un appareillage qui lui permet de lire dans l'esprit des individus et donc de résoudre des histoires policières et cette série va perdurer pendant quelques numéros dans une publication qui ordinairement ne passe que des séries d'origine italienne loufoques mais on en a d'autres Roaco qui est conçu à l'origine comme un journal et non pas comme un petit format les éditions Artima vont publier plusieurs publications de ce genre là avec en particulier Superboy mais Roaco aussi qui sont conçus comme des journaux donc ce ne sont pas entre guillemets des albums qui ne proposent que des aventures d'un ou deux personnages on a dans ces titres là une variété assez extraordinaire et là je vais faire une petite pub à Jean-Pierre puisque les hommes de feu sont publiés dans les numéros 30 de Roaco c'est une bande si tu veux en faire la retard Jean-Pierre tu en as parlé dans un de tes articles dans un livre qui vient de paraître oui alors moi ce que j'ai pu avoir c'est la publication italienne en couvert de la version italienne la version italienne qui est bon qui est à peu près à respecter dans la dans la traduction c'est une histoire d'habitants d'une planète intra inframercurienne les voies qui descendent sur la terre et qui ont un satellite autour de la terre où ils amènent quelques savants quelques savants internaux effectivement télésiniques c'est d'ailleurs le Fontenny le dessinateur est toujours vivant mais il y a progressé quand même oui oui mais c'est c'est loué d'être ridicule l'histoire se tient dans la version française la mention mercurienne inframercurienne est effacée bon c'est peut c'est peut-être dû à la publication mais en attendant on a quand même une vraie histoire de science-fiction qui ne se cache pas dans une publication pour les 5-6 ans et alors dans ces mêmes publications on reste dans le créneau enfantin et on trouve aussi des histoires de science-fiction qui sont traitées sur ce mode-là beaucoup plus bien entendu et d'ailleurs on sait qu'aujourd'hui il en existe d'autres et c'est un genre qui presque autonome par exemple dans la presse Disney où Mickey vit des aventures de science-fiction très souvent il y a des sous-genres qui sont apparus Donald est devenu un super-héros et ainsi de suite donc l'exploitation de la science-fiction va se généraliser très vite dans ces titres d'aventure mais là on le voit bien c'est parce qu'on est encore sur la pensée que la science-fiction n'est pas sérieuse et qu'elle ne va elle peut être utilisée pour amuser les enfants voilà et donc on va abandonner les petits gamins pour voir que la science-fiction peut être mise à toutes les sauces même si c'est dans des livres qui sont bien peu sérieux et où la science-fiction n'est qu'un prétexte n'est pas vraiment une raison comme par exemple comme celui d'André et Léna La planète des cocus qui nous présente une belle illustration de Jeff De Vuf une illustration de science-fiction alors bon on trouve le livre souvent qui a été réédité et souvent sans jaquette mais la jaquette est très belle la jaquette n'a pas été rééditée la jaquette elle n'a pas été rééditée elle est amusante ouais alors et on peut aussi trouver de la science-fiction dans des collections d'apparence tout à fait normale, c'est presque un Gallimard, c'est presque la collection de Blanche de Gallimard donc l'amateur de science-fiction va se précipiter sur ce livre, va en être tout à fait heureux et sera fier de lui malheur pour lui malheur, parce que ça ça fait partie des livres trompeurs c'est partie des livres qui vous donnent un coup de coeur, mais vous en aurez encore un plus fort quand vous le trouverez avec la jaquette voilà il y en a un certain nombre donc il y en a un autre dans la même collection c'est comme volante c'est un roman de science-fiction érotique où les femmes de notre planète on l'achate en travers et c'est curieux moi j'ai un exemplaire où sur la couverture le livre est crédité à Lucien a priori et il y a une étiquette avec Philippe Fopster je ne sais pas ce qui s'est passé exactement mais je pense que Terre n'a pas voulu que son nom soit compromis dans ses aventures c'est pareil voilà bon évidemment je vous rappelle que je ne vous propose pas l'intégralité de tout ce qui est paru en collection c'est juste un survol et pour vous dire qu'on peut trouver de la science-fiction ce que j'ai appelé la science-fiction perdue dans des domaines invraisemblables et certaines dont on n'imagine même pas il y en a partout alors ça fait le bonheur ça fait notre bonheur parce qu'il y a plein de livres qui sont méconnus qui ne valent rien et qui peuvent se rencontrer au détour d'un carton dans un vide-brenier ou chez un libraire des fois pour des cloqunettes bon celui-là la jaquette étant tellement explicite il n'est pas si facile que ça à trouver mais bon ça peut arriver un autre Meurtre en soupe volante de Pierre Tollet qui est publié dans une collection où il n'y a que du policier et là on a à nouveau une belle couverture de jet de bulle on a quand même un livre de science-fiction même si ce n'est qu'un prétexte les science-fiction en question les sous-volantes en question bon ce sont des super aéronefs merveilleux qui n'ont jamais été conçus qui sont supérieurs aux capacités de l'époque et donc c'est un authentique livre de science-fiction par ailleurs paru dans une collection de qualité littéraire modeste je ne veux pas dire que celui-là soit très bon il y a le petit le petit piment supplémentaire de trouver un prétexte conjectural dans ce livre-là et puis là on a vu toute la collection toute la science-fiction qui était perdue ailleurs que dans les collections spécialisées mais on va aborder maintenant un domaine c'est la science-fiction qui ne se cache pas mais qui est introuvable ou pratiquement introuvable donc on a des collections qui sont spécifiquement dédiées à la science-fiction mais qui ont eu des tirages très faibles ce qui fait que paradoxalement certains de ces volumes sont plus rares par exemple que ceux que je vous ai montrés auparavant et il y a en particulier les quatre volumes de la collection des horizons fantastiques qui ont été déclinés en deux versions alors moi je ne connais pas deux versions pour chacun des volumes bon j'en ai parlé avec Dominique Martel évidemment il y a une il y a une voilà et donc certains de ces volumes existent avec deux jaquettes alors ce sont des volumes qui se présentent sous papier couverture cartonnée blanche avec un liseré le titre donc ils sont des volumes trompeurs comme celui qu'on a vu le Prigoli qu'on peut acheter comme ça en se disant chouette j'ai trouvé un livre de science-fiction mais qui sont revêtus normalement d'une jaquette et l'univers vagabond en particulier possède deux jaquettes différentes oui je pense que c'est la jaquette de la deuxième mise en vente voilà voilà et alors certains prétendent toi peut-être Jean-Pierre tu les connais qu'ils auraient tous deux présentations tous je ne sais pas moi je ne le il y aurait qu'il y avait cette présentation là pour ce rompre pour ce rompre voilà les quatre par radiatomie ah oui cette sacrée planète moi je ne connais que cette jaquette mais le précédent il y a eu les deux voilà il y a eu les deux donc à notre avis il n'y en aurait que deux qui possèderaient deux jaquettes différentes si vous en connaissez une troisième elle sera la bienvenue on peut la mettre à la plante aux enchères l'année prochaine elle devrait générer un chiffre d'affaires important voilà cette sacrée planète et ceci arrivera hier le texte d'Inaïm qui a publié le franco-israélien qui a publié d'autres ouvrages qui a des traductions en italien il a publié d'un super boy d'une nouvelle de science-fiction d'ailleurs c'était un auteur relativement actif du domaine mais qui a disparu assez rapidement et puis la revue alors on reste dans le domaine francophone parce qu'en Belgique il y a des revues difficiles à trouver aussi mais science-fiction magazine les quatre numéros de science-fiction magazine alors c'est une revue de peu de choses ça fait quelques pages c'est pas si vieux que ça ce sont les années 50 mais c'est extrêmement difficile à trouver c'est quoi alors pourquoi parce que ça a été probablement pionné la mise en place a dû être très faible et les quatre numéros qui ont peut-être été édités en même temps on est en partie au pilon dans la foulée une autre collection consacrée à la science-fiction et là on revient chez Del Duca les éditions mondiales c'est la collection Galaxie et qui comme son nom l'indique on a l'impression qu'on va avoir plein d'aliments de la science-fiction donc on a Cavalier de Cristal de Jacques Lombard c'est vrai qui a un assez beau livre fait physiquement mais la collection s'arrête là du moins pour ce qui est de la science-fiction puisque un volume suivant va parler de sous-coupes volantes la collection Galaxie se prolonge dans des thèmes qui sortent de notre domaine on peut admettre que le terme Galaxie soit aussi convenable pour les deux volumes mais en attendant c'est une tentative avortée des éditions mondiales de Chino Del Duca de faire une collection de science-fiction oui n'était-ce pas parce qu'à l'époque il n'y avait pas cette différence entre les sous-volants de ce qu'on appelle maintenant l'ufologie et la science-fiction je ne sais pas il faudrait poser la question à la personne qui a conçu la collection mais qui est très brève il n'y a que deux volumes et et puis pourquoi faire ce genre de livre qui ne ressemble pas vraiment au livre de Del Duca de l'époque alors est-ce que c'est une tentative avortée est-ce que c'est on ne sait pas trop et puis comme c'est quand même un livre sans suite qui même s'il appartient à une collection de science-fiction qui est assez peu connu je ne sais pas ici s'il y a des gens qui connaissent l'historique de ce volume c'est un ovni c'est un ovni alors en ce sens il se rapproche de l'autre c'est un événement cependant il me semble le tout premier ducain de sous-prévolant bien pensé et c'était celui de cet auteur américain qui avait fait un talent oui ce volume de l'époque où Chino de Ducain avait encore le droit de reproduire des soit des des nouvelles soit des illustrations de galaxies américaines ça c'est une ça provient du galaxie américaine elle a été réutilisée cette couverture sur un des numéros du galaxie publiée par nuit et jour c'est peut-être une tentative avortée mais en attendant le deuxième n'est pas la science-fiction donc c'est ça qui est curieux l'upologie rentrait dans la science-fiction il n'y a qu'à voir du milieu ah oui d'accord mais ce n'est pas un livre science-fiction le deuxième absolument pas c'est même pas un roman donc voilà après vous connaissez tous ce genre de collection ça c'est la collection Cosmos de Grandavie et qui qui a été assez assez populaire qui a publié des auteurs de l'époque et qui a publié Maurice Lima bien entendu qui était partout très actif alors pourquoi est-ce que je vous le montre vous allez me dire ça n'a aucun intérêt c'est une collection extrêmement fréquente et qui n'a pas de caractère de rareté et bien parce que Grégoire Brénin que l'on a connu plus tard sous le nom de Moineau qui est devenu un poète qui est toujours vivant s'est emparé de ses volumes alors bon qu'est l'air je passe dessus parce qu'on ne sait pas trop qui qui c'est voilà et il s'est emparé de ses volumes et lui a certainement eu le complexe de l'auteur littéraire et il a rejacuté ses livres sous des couvertures différentes beaucoup plus sobres que les premières éditions donc là on a le phénomène inverse de tout à l'heure où on va habiller un livre sobre d'une couverture tapageuse bon je ne dirais pas que les couvertures de chez Cosmos soient tapageuses mais en fait ce n'est pas très sérieux ces bandes vertes et noires et bien lui va certainement bon je n'en ai pas la preuve mais il va acheter tous les invendus et ils sont nombreux de ces livres pour les rejaqueter et pour les publier aux éditions RB qui ne sont ni plus ni moins que ces éditions puisque le B correspond à Brélin et le R j'oublie toujours alors j'en ai un ça correspond à sa compagne et au nom de sa compagne qui était Roncarie voilà Micheline Roncarie donc aux éditions Micheline Roncarie on va trouver le rebrochage de plusieurs des romans de Brélin voilà voilà donc il y a des rebrochages et ce qui est intéressant parce que ces rebrochages sont très parlants ce qui est intéressant c'est que ici et sur d'autres volumes alors j'en ai revenu un là bon je vais vous montrer un ensuite on a un tirage et on se rend compte que c'est 5000 exemplaires donc ça veut bien dire que les ventes de l'époque dans ces collections là étaient bien loin d'égaler les ventes du fleuve noir ou même du Rien Fantastique traduit du Riz oui bon c'est un peu fantastique oui bon mais ça c'est non mais il n'y a pas un jeune auteur de 20 ans sur tous les titres et puis vous allez voir je vous ai photographié le dos de couverture c'est rigolo je vous ai amené ici un volume postérieur qui n'est pas de la science-fiction mais qui est revêtu d'un mando où il y a des mentions assez croquignolesques ça c'est le disons le premier volume de Brenin qui s'éloigne de la science-fiction qui est un roman réaliste un genre d'autobiographie c'est le genre qui va ensuite il y a un exemplaire qui sera mis à la vente aux enchères éducacé par l'auteur oui alors ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que tous ces brochages énormément tous ces rebrochages alors j'en ai un certain nombre je les ai tous signés oui donc il est probable que Brenin n'a jamais vendu ou alors il les a vendus en salon et ainsi de suite c'est bon ces livres ne sont jamais revenus en librairie il les a diffusés lui-même et il les a souvent offerts parce que celui-là aussi est dédicacé bien entendu et donc ça c'est presque de l'édition un compte d'auteur et ils sont relativement fréquents et donc tous signés mais c'est ce que j'allais te demander il explique dans le livre qui vient au dos à la deuxième page regarde il explique pourquoi il s'auto-édite oui alors ça vous allez le voir tu veux le lire ? là dans le dos des volumes Brenin qui est présenté par la presse de droite c'est amusant et par Keller qui n'existe pas qui doit être certainement lui-même comme un auteur original nouveau et dans ce sur ce bandeau par exemple oui il dit ce livre de deux écrivaines de 20 ans est une réponse à l'univers de Françoise Sagan non madame Sagan tous les jeunes ne pensent pas comme vous voilà c'est la révolte de Brenin qui se rebelle contre l'esprit de la jeunesse que n'est plus le l'œuvre de Sagan le satan mai 68 avant voilà et donc là il y a le même dos alors je vais le dire Francis tu parlais de quelque chose qui valait très cher aux enchères si quelqu'un trouve un livre de Brenin non dédicacé voilà il y a plusieurs à en chercher d'accord oui ça j'en ai deux autres il y a des mémoires de Moineau dédicaté en plus il y a un exemple ah oui mais il y en a il y en a plusieurs il y en a plusieurs mémoires de Moineau les mémoires de Moineau la même année ils parlaient ici au Canada et en France avec deux textes différents en librairie les lecteurs ne trouvent plus de littérature moderne gardant en elle l'étrange petite fleur bleue qui fit rire tant de générations désormais l'auteur s'inspire de la sombre actualité la rêve devenant désuet c'est ça ? je crois que c'est pas très ça devrait être bien ah c'est nous c'est nous est-ce que je pourrais citer une anecdote ? attends pourtant je persiste à croire avec Cocteau que le rêve et la fantaisie sont des reflets nécessaires pour égayer notre triste époque maintenant plus que jamais donc c'est un poète un peu réactionnaire et bon qui a un parcours j'ai un parcours intéressant ceci dit sa littérature ne vaut peut-être pas très cher mais moi ce que je retiens de lui c'est au travers de ses reprochages on a des chiffres proches de la réalité quant aux ventes de ces collections-là ici il y a indiqué 8 millièmes exemplaires mais c'est faux et je suis sûr que le 5 millièmes qui est indiqué sur les autres volumes il est aussi faux c'est probablement allez 2000 exemplaires bon c'est ridicule 2000 exemplaires donc on passe à 5000 mais ça veut dire que la collection Cosmos se vendait à très peu d'exemplaires oui je peux citer mon anecdote oui la raison pour laquelle ils se sont séparés bon là on voit que c'est signé des éditions RBE le nom de sa femme oui et le sien bon en fait ils se sont séparés parce que Brélin non la femme de Keller le trompait avec Brélin c'est bon ça et ceci lui trompait Keller aussi puisque la mention de Keller n'apparaît plus sur ses reprochages alors si effectivement Keller est un écrivain qui a existé on peut se demander qui était-il puisque après cette collaboration il n'y a plus de livres de Keller j'ai connu quelqu'un qui vous avait connu oui mais est-ce qu'il a vraiment écrit avec Brélin c'est la question qu'on peut se poser parce que là sur tous ces reprochages Keller disparaît et puis tu as en permanence tu as le livre bon là tu as ce livre de deux écrivains de 20 ans mais c'est avec sa femme alors qu'elle est Keller c'est toujours le livre d'un écrivain de 20 ans oui mais c'est la vengeance du cocu ah oui c'est normal pourquoi pas il y a au Caglia avec le David H. Keller qu'on a vu apparaître au fleuve noire c'est Brélin c'est Brélin oui voilà ce qui voudrait bien dire que Keller n'existe pas pourquoi on pourrait lui poser la question en tant qu'écrivain en tant qu'écrivain ensuite là aussi vous allez me poser la question c'est une édition métal pourquoi passer ce genre d'image et bien parce que ça fait partie de la science-fiction publiée dans une série de science-fiction et qui se cache alors vous savez très bien qu'il existe jusqu'à quatre présentations différentes des volumes des éditions métal mais qui plus est il y en a un rare estime qui est la tentation cosmique qui a été publiée en version de bibliophilie c'est à dire sous-coffré avec suite d'illustrations et cagliés non cousus et en folio et imprimés sur du beau papier le tirage est de cent exemplaires et la suite est constituée bon le livre s'y prêtait forcément les dessins sont peut-être pas terribles mais ils sont au goût de l'époque et d'une série d'une douzaine de dessins érotiques et c'est certainement le livre des éditions certainement bien entendu c'est le livre des éditions métal qui est le plus difficile à dégoter évidemment il y a cent exemplaires alors bon ils étaient destinés à l'auteur qui les a dédicacés numérotés lui-même c'est un un assez beau livre un assez bel emboîtage et c'est une des pièces de collection de science-fiction disons la plus rare alors il en existe quelques autres mais souvent c'est comme un peu comme avec Brenin ce sont des livres qui ont été récupérés et enrichis par l'auteur voire d'un dessin supplémentaire mais là c'est plus du cadeau alors que ça c'est de l'édition traditionnelle c'est signé oui c'est signé il n'y a pas bien à lire non moi je ne suis plus prêt mais je ne vois pas mais après dans le livre il n'y a que la justification qui est en plus il y a la suite bien entendu et la justification ceci dit si vous prenez les exemplaires la première édition qui donc doit être un brochet métallisé vous verrez qu'il y a fait mention du tirage de luxe de 100 exemplaires du livre après nous allons aborder toujours dans ce chapitre de la science-fiction qui se cache dans les collections de la science-fiction des aberrations l'une d'entre elles c'est ce fameux roman ce n'est pas pour demain de Corneux qui chez le même éditeur suivant les brochages change de titre voire eux-mêmes de couverture ah non ça c'est la couverture originale les autres sont des oui et voilà les trois c'est le même livre les trois présentations du même livre oui mais les sélections ce sont les ventes soldées ce sont les soldées dans 64 quand ils ont terminé dans les sélections il y a donc un changement de titre ah maintenant nous avons vu la science-fiction presque partout parce que ce n'est pas fini j'espère que je déborde pas trop tant qu'on ne vienne pas nous on s'en fout j'ai 4 heures il y a 10 4 heures quelle heure est-il ? 10 minutes bon on a vu plein de domaines on a vu les domaines enfantins la littérature je vais répondre à ta question quelle heure n'est pas oui voilà la science-fiction presque les jeunes les curés tout ça bon maintenant on va s'occuper des adultes et donc on peut trouver de la science-fiction dans les collections érotiques et en particulier cette belle collection alors ça c'est pas l'édition originale parce que l'édition originale qui est parue quelques mois plus tôt est moins jolie de moins grand format mais en fait c'est notre ami Dominique Alersault c'est-à-dire Gilles Dieux qui a commis cette série de livres il y en a eu quatre qui ont eu l'insigne l'insigne honneur de la réédition mais aussi une réédition deux rééditions modernes chez Gérard de Villiers donc absolument qu'on ne en général que l'on méconnait mais signe que le texte a dû avoir une certaine portée un certain retentissement puisqu'on l'a sous deux formes différentes chez Gérard de Villiers c'est pas de réédition si quelqu'un le trouve dans la collection OVNI soit qu'il m'y pense c'est du preneur et puis et puis on va aller un peu plus vite on disait l'autre jour que à la causerie fiction que oui j'ai cinq minutes bon qu'il n'y avait pas beaucoup de traduction du français vers l'américain mais c'est pas vrai pour tout le monde puisqu'on a l'horreur d'art d'édition américaine donc c'est voilà c'est Dominique Garceau qui a bénéficié de cette belle édition oui je voudrais dire une chose c'est que l'édition originale de poche en français a été distribuée au Canada et que tout le restant a été vraiment soldé au Canada au Québec donc Dominique Garceau est très fréquent en Canada alors dans les collections un peu sexy on a aussi ça Alpha Jean Supar Supranormal vous imaginez quelle est sa Supranormalité donc c'est un peu inspiré de Jeff Bond il y en a eu qu'un il y en a eu qu'un dans la série Est-ce que c'est fantastique alors ça c'est vraiment du pop art c'est un très beau volume avec des couleurs c'est psychédélique alors on reste toujours je vais aller un peu plus vite dans le domaine qu'aucun c'est que c'est de la presse cette fois-ci on revient à la presse avec des publications comme Paris Flirt qui bon à l'origine c'est un grand journal après-guerre mais dans les années 60-70 le format se réduit et on constate aussi l'apparition de science-fiction alors là c'est bien pratique pour les dessinateurs érotiques puisqu'ils peuvent en bravant la censure mais sans le faire tout à fait proposer des aventures sexy qui se passent sur des planètes lointaines avec des filles quand même très délurées très libres et des histoires amusantes donc on a dans cette série dans Paris Flirt des séries des bandes dessinées de science-fiction qui ne sont pas si mal fichues que ça et qui dénotent encore une fois de l'influence de la science-fiction dans la presse on reste toujours dans la presse avec les séries de romans photos que vous connaissez tous alors ça c'est tout est italien alors ce ne sont pas les éditions mondiales ce sont des éditions qui ont été importées pratiquement les italiens qui produisaient des éditions françaises alors c'est bon vous connaissez tous Tarsine et Cosmos qui reprend des films de science-fiction en romans photos alors oui bon ça ça ne vous étonne pas mais en attendant il y avait des romans plutôt des nouvelles de science-fiction dans ces brochures là et alors ça c'est bon je vais revenir tout à fait et on a aussi des romans photos croquignolesques comme Kimba où on a des thèmes de science-fiction on a même des thèmes de super héroïques et alors c'est absolument illisible mais si vous arrivez à les trouver achetez-les ça vaut le coup ça fait ça fait toujours rire un visiteur dans une bibliothèque il retiendra au moins ce genre de volume de vos livres austères alors ça c'est décliné pratiquement à l'infini ce sont des films italiens c'est le soulevé italien là on a Zatan on a Antar c'est exactement le même bonhomme et qui lutte très souvent contre ce fameux cette espèce de yéti de gorille qui est intelligent voilà mais dans les autres publications de romans photos donc de western mais il y a aussi de cap et d'épée de chevalerie de romantique on a aussi des nouvelles de science-fiction italiennes souvent des nouvelles italiennes notre ami Fontana a publié voilà il a publié mais bon il faut dire qu'il est italien lui aussi alors certains textes sont à suivre et d'autres noms forment des entités complètes la science-fiction a marqué son temps puisque les humoristes vont s'en emparer assez rapidement et on a en particulier là un livre de Jean Bellus qui présente une belle illustration de science-fiction en couverture même si à l'intérieur c'est pas si riche que ça il y a quand même quelques dessins de science-fiction alors je vous en parle pour ouvrir le chapitre de la science-fiction dans les revues humoristiques qui ont proliféré à l'époque alors elle n'est pas très présente malgré tout parce que ces revues-là sont orientées sexy et bon des cosmonautes c'est pas si sexy que ça donc même s'il y a une nana lue dans son scaphandre ça fera pas vendre à la publication mais on trouve quand même des fois des pages destinées une minute à la science-fiction voilà avec des gags très rigolos mais que vous ne lirez pas la salle-vie profite quand même du thème pour Pat Malley Pat Malley lui est publié dans lui avec une série régulière consacrée à la science-fiction ce sont les petites zones vertes qui sont des vicieux la science-fiction est aussi utilisée par la publicité et nous avons là une brochure de Miliafrère qui présente les aventures de Super Milia dans un genre pop-art pour vendre les produits locaux on a de la science-fiction importée de l'Angleterre en bande dessinée dans le téléphone et pour finir je vais être dans l'état même dans Bonne Soiré il arrive que l'on rencontre la science-fiction alors le sauvage est à temps pour obstiner c'est pas du tout la science-fiction mais que voit en dessous une nouvelle policière d'anticipation dans un supplément détachable de Bonne Soiré et maintenant sous la pression dictatoriale de l'organisateur de la convention je vais vous abandonner en espérant et ayant donné aux quelques rares qui ne s'adonnaient pas à ce vice le goût d'où rechercher la science-fiction perdue dans les publications des années 50 je suis le premier navré d'interrompre la description absolument polymorphe non pas que je traite de pervers mais que nous faisait franciste toute cette littérature il faudra d'ailleurs